Pour ces jeunes joueurs, que ce soit Bouanani, que ce soit Hajem, que ce soit Fares Shaibi, alors eux, ça va très très vite en fait. Là où pour Ousame et Ryan, ça prend un peu de temps, pour plusieurs raisons, on ne va pas toutes les citer, ça va plus vite pour eux. Déjà, c'est Fares Shaibi à 19 ans, sur ses 20 ans je pense, Hajem 19 ans, Badaladin Bouanani il a 18 ans, il va avoir ses 19 ans aussi je pense. C'est des gens qui sont très 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 impliqués, qui ont une vraie culture, une vraie éducation algérienne et qui ont un amour de l'Algérie déjà à la base. Donc le football, puisqu'ils sont footballeurs, il vient juste rajouter, et l'équipe nationale est un moyen d'exprimer l'amour qu'ils ont pour le pays. Ousame a une envie farouche de venir jouer. Un joueur capable de faire la dernière passe, l'avant-dernière passe, déstabiliser une organisation, marquer des buts, capable de jouer sous pression, dans des espaces réduits. C'est des choses qu'on n'a pas peut-être forcément à un certain poste. Donc il sera capable de faire tout ça, de bien le faire et de manière constante, le jour où physiquement il aura repris d'un point de vue mathématique. On doit, on veut sur cette date-là, j'aurais aimé qu'on pose la question sur l'objectif de cette date. Donc c'est bien sûr l'incorporation de ces jeunes joueurs, mais surtout avant tout l'obtention de cette qualification, deux matchs avant la fin, pour la prochaine Coupe d'Afrique, qui nous permettra de tout de suite, le plus tôt possible, se mettre dans d'autres dispositions, lors des prochains rassemblements, des dispositions de préparation pour la prochaine Cannes. Ce que je peux dire, c'est que c'est pour moi, pour moi, à mon avis, le meilleur stade d'Algérie. Le stade, c'est un stade de niveau mondial, c'est clair. J'ai vu tous les stades, j'ai été dans tous les stades au Qatar. On a dit que c'était parmi les plus belles Coupes du monde en termes d'organisation. Quand on parle d'organisation, on parle tout de suite de stade. Ce stade-là, il n'a rien à envier à des stades du Qatar, très sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada